Hello tout le monde, c'est J-Doël et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau wiki gamer sur Super Brioche. Grégoire Brioche Marie Brie, appelez-le comme vous le voudrez, mais Super Brioche c'est l'histoire d'un petit biscuit qui se prend pour une brioche qui joue à des jeux vidéo. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale et c'est en juillet 2012 que cette brioche commence sur YouTube. Il avait déjà fait une première apparition sur la chaîne de Cocor en mai sur une partie de League of Legends. Galiu660 alias Super Brioche. Oui donc moi c'est Super Brioche ou alors Galiu pour les fans de YouTube. Je joue depuis très longtemps à beaucoup de jeux, donc allant de World of Warcraft, Minecraft, Koutal, Super Meat Boy, enfin tout un tas. Et aujourd'hui on me propose League of Legends où je suis un gros noob. Ça lui a donné envie de se lancer aussi et c'est ainsi qu'il crée sa chaîne, partagée entre des aventures Minecraft comme la super hostile Spellbootcaf de Vetch. Et des let's play avec Pikmin 1 et 2 ainsi que Final Fantasy X. A cette époque, il partageait ses vidéos sur la plateforme Gear Network qui lui a permis de se faire plus rapidement connaître. Mais malgré ça, il lui a fallu beaucoup de temps pour rassembler une communauté aussi importante. En 5 mois et demi et sans vidéos sur YouTube, Brioche n'arrive qu'à 200 abonnés mi-janvier 2013. Mais peu importe, il ne fait pas ça pour être connu et il poursuit ses aventures avec sa petite communauté. Donc vraiment un grand merci pour suivre mes let's play et mes bêtises, à vrai dire. Son ami Dorthos lui propose d'envoyer sa vidéo de présentation à la Copteam pour être diffusé sur la Copteam. Un YouTuber somme toute classique mais qui a, je trouve, beaucoup de potentiel avec une belle voix, une bonne aisance à l'oral et qui propose, pour avoir regardé un petit peu quelques-unes de ses vidéos, du contenu de très bonne qualité. Je vous laisse tout de suite avec sa petite présentation. Sifano le sélectionne, ils font connaissance et sympathisent rapidement. Il l'avait complètement oublié, pourtant Super Brioche était déjà passé sur la chaîne de Sifano quelques mois plus tôt. C'était lors de sa vidéo spéciale 70 000 abonnés. Alors aujourd'hui, Lupit Mille et moi, on est là pour te dire un grand bravo pour tes 70 000 abonnés. Tu nous as demandé sur Facebook de dire que ça représentait pour nous 70 000 personnes, et bien pour moi ça représente simplement 70 000 cinglés qui kiffent ton travail de malade. Le courant passe tellement bien entre les deux Youtubers qu'ils ne tardent pas à faire quelques parties ensemble sur Minecraft, notamment un PVP avec Dorthos et Kazuo. Oh là là, il fait tout péter ! Il a fait tout péter ! Normal. Oh mon dieu ! Du coup, il y a mes FPS, ils ne sont pas contents. Il est là ! Il est là ! Oh non, 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 non ! Oh je l'ai fait tomber. Bah gégé. Je l'ai vu lancer une Under Pearl. Et début juin 2013, ils débutent tous les deux l'aventure de l'île au trésor sur la chaîne de Sifano. Je suis accompagné du beau, du grand, du magnifique, du délicieux, super brillage, coucou Brébri. Salut, magnifique présentation. Comment vas-tu ? Avec ton boskine de marin. T'es sûr que ça va ? Rête la drogue. C'est bon, c'est bon, il y a Flipper. Ah je vois Flipper. Oh tu peux le conduire. Ouais mais là je suis sous l'eau là, remonte Flipper ! A partir de là, les choses commencent à s'accélérer pour Marie Brie. Il venait seulement d'atteindre les 5000 abonnés après un an sur Youtube, et en à peine un mois, il multiplie ce chiffre par 4. Pour ceux qui ont la flemme de calculer, ça fait 20 000. Et ce n'est qu'un début. Je peux même pas le tuer. Je peux rien faire, je suis bloqué, je peux pas descendre, je peux pas le frapper. Vas-y frappe-le, frappe-le ! Je l'ai frappé, je l'ai frappé. Non ! Ah non c'est toi que j'ai frappé je crois. Il m'attaque, Flipper m'attaque ! Je vais mourir ! Je veux avoir écrit dans le chat, was slain by Dolphin. Bien que grâce à ses aventures avec Siphano, Superbrioche soit surtout connu pour Minecraft, il reste avant tout un let's player. Il en a d'ailleurs fait un sacré paquet ! Pas moins de 10 aventures entre janvier et septembre 2013. Luigi's Mansion, Final Fantasy X-2, Ratchet & Clank 1, 2 et 3, Final Fantasy VIII, Bioshock 1 et 2, Jack & Dexter. Bim ! Ah on peut tout casser, ça c'est cool ! J'adore tout casser ! Et puisque ses premiers abonnés avaient apprécié ses let's play sur les deux premiers Pikmin, Brioche attaque le troisième opus dès la sortie du jeu en juillet, et ses abonnés accueillent cette vidéo à bras ouverts. Eh bien salut tout le monde, c'est Superbrioche, et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre tout nouveau let's play sur Pikmin 3. Et je suis vraiment content de commencer ce let's play aujourd'hui avec vous, parce que ça fait vraiment longtemps que j'attendais ce jeu, certains d'entre vous également. En septembre, encore sur la chaîne de Sifano, ils sont quatre avec cette fois-ci Léo Zangdar et Xef dans l'Empire perdu. Ah non mais t'es malade, pourquoi tu l'as mis en hard ? Parce qu'on est badass nous. Ah non 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 ! Tu vas voir si c'est badass. Moi je suis pas très badass. La bouffe. Putain je prends. Puis Brioche retrouve Sifano dans Slender Forest sur Minecraft. Ah c'est bon je sais où t'es. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éclairs qui tournent. Non 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 c'est pas pour moi les éclairs. Ah mais je vais faire comme le Slender, je vais m'amuser. Arrête 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 arrête. Le 30 octobre, Super Brioche arrive à 100 000 abonnés et prépare une FAQ pour l'occasion. Je suis tombé sur Brioche, enfin la Brioche d'ailleurs. Je sais plus comment j'étais arrivé là-dessus. Et ce pseudo était déjà pris. Du coup j'étais un peu vénère, tu vois là, je sais pas quel âge j'avais mais j'étais comme ça. Et du coup je me suis dit bah je serais pas à la Brioche, je serais mieux, je serais Super Brioche. Et du coup j'ai mis Super devant Brioche. Et c'est devenu Super Brioche, sans les chiffres. En parallèle, il débute trois nouveaux Let's Play des jeux Kingdom Hearts, Alice Madness Returns et Jack 2. Pour l'instant je fais ce que je peux pour pas faire trop de fail, sauf que là on m'a pas dit les boutons pour tirer. Du coup moi j'appuie comme un fou. Début décembre, il fait sa première rencontre IML avec ses abonnés en se rendant au Toulouse Game Show avec la Coptim. C'est parti ! Il est trop con, ce type ! Nouvelle grosse étape dans la progression de sa chaîne. Fin 2013, Superbrioche joue dans l'âge de glace avec Siphano et Léo Zangdar et ses Superbrioche qui en diffuse les bonus. Saute, Léo ! Ah, t'es là ! D'accord. C'est un détail. Coucou. Aïe, 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 aïe ! Bon, ça doit être une de tes touches, regarde. Oh, un gros trou. Du what ? Non, pas du what. What ? C'était un peu tôt pour le poisson d'avril. Pourtant, mi-janvier, il fait une bataille de poissons avec Sif, Xeph et Fresh Dazzle. Le grand banc d'un coup là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Joueur de World of Warcraft depuis longtemps, Brioche commence enfin une série sur le célèbre MMO avec son ami Rose Grimm pour atteindre le level 60 le plus vite possible. Oui, alors ce que vous ne savez pas, c'est que Brioche est cheaté pour faire des personnages. Ouais, à chaque fois qu'on fait un berceau tous les deux, j'aime plus vite que lui. Alors qu'on a les mêmes trucs. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a incité Rose Grimm à créer sa propre chaîne. Moi, je pense que c'est les lapins. Les lapins ? Mon hypothèse, voilà, c'est les lapins. C'est que les lapins, ça ne donne pas d'XP. Mais je suis sûr que si, seulement ce n'est pas écrit. Après 25 vidéos et 14 heures de jeu, ils en sont pour l'instant arrivés au niveau 54 et sont même devenus colocataires. Comme quoi YouTube mène à tout. Je crois que ton cochon a marché sur la tête du mob. Ouais, mais c'est un cochon fifou, tu sais. Ce n'est pas un cochon, c'est Moss. D'accord. En parallèle, Brioche réalise aussi une série de vidéos pour bien débuter sur ce jeu. On va partir sur l'humain. On a plusieurs classes. Des classes que la plupart sont connues, comme le guerrier, le mage quand même, le prêtre, enfin tout ça, ça parle à plusieurs personnes. Après, on a des classes comme le chevalier de la mort qui parlent un peu moins, qui paraissent un peu plus badass. Début avril, c'est le grand retour des marins Sifano et Maribri sur l'île au trésor 2. Une aventure toujours en cours. Ça faisait longtemps le Maribri, hein ? Ouais, ça faisait très longtemps le Maribri. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Eh bien, je suis en Maribri et tu es en Maribri. Ouais, Sif Amarin, ouais. Ouais, parce qu'on se lance dans la saison 2 de la grande série L'île au trésor. Oh mon Dieu ! L'île au trésor. Donc L'île au trésor qui était une série qu'on avait fait il y a... Il y a presque un an, bref. Il y a presque un an, ouais, ouais, à peu près. Un peu moins. Un peu moins, il y a 9 mois, qui vous avez... Beaucoup plus, ce serait même pas... Ce serait le mot est très faible, qui avait juste cartonné et vous étiez très nombreux à nous réclamer une saison 2. Regarde ce qu'il y a. C'est quoi ce truc ? Ah oui ? Waouh ! Merci l'ours. Eh là, il y a un Lamastico. Je l'ai tué. Il m'attaque, il m'attaque ! Il t'empoisonne ? Ouais. C'est bon. Qu'est-ce qu'il donne ? Rien du tout. Moi, je me ferais bien... J'ai eu un 9 de Komodo. Puisqu'il venait de terminer ses précédents let's play, Brioche part sur 3 nouveaux. Bioshock Infinite, Final Fantasy 9 et Jack 3. Bon, pour ceux qui ne m'ont jamais vu en let's play, si vous me découvrez avec ce let's play, sachez que je suis le roi des fails. Et que vous allez en avoir des fails. Comme là, voilà, ce fail à l'émission 1. C'est tout moi, ça. Moins de 6 mois après les 100 000, Marébri atteint les 200 000 abonnés le 25 avril 2014. S'il n'oublie pas, on s'aime tous. Voilà, exact. Enfin, à part Dorthos, mais parce qu'il est blanc. Connard ! Juin 2014, c'est le grand retour des Fallen Kingdoms. Cette fois-ci, ce n'est plus la coop. Team Superbrioche fait équipe avec Dorthos contre Xeff et Siphano. Je vais pouvoir vous proposer des lives sur le site. Donc ce seront des lives daily motion, où on aura incorporé le chat Twitch. Donc je vais pouvoir vous montrer un exemple, parce que si je clique là pour lancer, voilà, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc c'est bien sûr une rediff. Mais voilà, vous aurez le live à gauche, et le chat Twitch à droite. Donc comme ça, on sera tranquille. Plus récemment, Brioche a commencé de nouvelles aventures sur le DLC Burial Hatsi de Bioshock Infinite et Ratchet & Clank, Coopération Destruction. En tout cas, je suis super content, comme je le disais au début, de reprendre, parce que là, c'est un gameplay que j'adore. Si je dois donner une préférence entre les Ratchet et les Jacks, je préfère Ratchet, même si les Jacks étaient excellents. Je préfère Ratchet, et franchement, ça me fait vraiment plaisir de découvrir ces Oculus PS3. Super Brioche est un parfait exemple de YouTuber pour qui sa chaîne a avant tout été une grande opportunité de faire des rencontres. D'abord avec ses abonnés qui le suivent depuis longtemps, mais aussi avec d'autres YouTubers qui sont devenus de véritables amis. Grégoire, je te souhaite que ça continue encore longtemps comme ça, tu le mérites bien. C'est maintenant encore à vous de choisir qui sera le prochain YouTuber. Je serais bien tenté de choisir directement Jiraiya et Skyheart, parce que ça commence à faire longtemps que leurs fans l'attendent, mais le jeu, c'est le jeu, et c'est à vous de choisir. Eux ou le Grand J-Day ? Tous à vos votes, et à la semaine prochaine.